Troisième fois qu'il est champion du monde. Alors j'ai même plus ce qu'on peut lui donner, parce qu'il a déjà eu la médaille. Il a eu les fleurs, donc on verra ce que je vais lui donner. Mais je vais quand même rappeler son palmarès, parce que là c'est quand même impressionnant. Il a été trois fois champion du monde, donc en M35. Une fois champion d'Europe, quatre fois champion de France, six fois vice-champion de France Elite Senior, cinq fois médaille de bronze Elite Senior, recordman de France Senior, épaulé jeté et total, neuf fois recordman de France M35. Il a déjà eu donc la médaille, il a déjà eu des fleurs. Alors cette fois-ci, on s'est renseigné un petit peu auprès du club. Alors je vais te donner un bon cadeau. Cadeau surprise, tu iras voir dans ton club. On s'est renseigné, ils nous ont dit ce que tu avais besoin, donc on a essayé de trouver quelque chose. Voilà, alors un grand sportif quand même, parce qu'aujourd'hui, les concurrents, parce que les concurrents, ils attendent qu'une chose, c'est qu'ils prennent sa retraite. Bravo, Vincent. Donc merci beaucoup, merci monsieur le maire et tous les conseillers municipaux. Ça fait 27 ans que je fais de l'hétérophilie. On n'a rien sans rien, c'est partout, même dans le travail. Si on veut des résultats, il faut travailler. Et j'ai cette chance grâce à la ville de Comines, qui aide beaucoup le club de Comines, et grâce surtout au club de Comines, qui me donne tous les moyens de réussir. Donc merci au club de Comines et à la ville de Comines. Et bonne année à tous. Merci Vincent. C'est vrai que le club de Comines, je crois que c'est un des plus vieux encore en activité au monde, et son président qui est là, et pour beaucoup, parce que la famille de France fait beaucoup pour le club, avec un état d'esprit très sportif. Donc bravo au club, et bravo à ses licenciés aussi, puisqu'il n'y a pas que Vincent dans l'équipe, mais aussi les autres, avec National 1, donc le club est en National 1, avec des résultats très satisfaisants au niveau national. Donc bravo au club, et bravo surtout à Vincent. Merci. Merci.